oh et boum les amis nous voilà revenus sur les épopées du black devil dans cette fois new vegas le vrai et l'unique j'espère que ça vous fait plaisir j'étais enfin sorti de ce putain dmc de blues du vieux monde de merde je suis à 117 emploi alors c'est pas si c'est pas mal là j'ai laissé plein de trucs dans ce frigo mais je pense qu'il faut quand même que j'aille je pense qu'il faut que je me décharge de plein de trucs mais pas ici en fait on laisse là et on laisse ici pour l'instant je vais pas passer une heure à organiser tout ça retournons au jeu donc là il fallait que je fasse la réunion donc faut que je retourne à prime il faut aller là et j'ai pas encore découvert ce lieu très bien oh putain ça fait plaisir de retourner dans une vraie ambiance là la musique à fond ça c'est une vraie musique fallout ça c'est c'est un des rares trucs qui nous qui qui nous vraiment on nous remet dans l'ambiance du 1 et du 2 est-ce qu'on peut passer là avec ma tête d'oréole d'ailleurs je suis comment le sommeil j'ai dormi apparemment nourriture j'ai mangé apparemment et apparemment je suis tout dur est-ce que je suis déjà venu par là ça me dit vaguement quelque chose ah peut-être pas ou les grenades c'est dégagé on tue les animaux gratuitement ces animaux sont tous vénères c'est tous des ennemis c'est pas moi c'est le jeu courrier 6 est-ce que c'est nous ça putain mais c'est tellement le postman tu peux rentrer chez toi courrier oh putain c'est un DLC non aidez-ci au courrier expérimenté niveau 25 ou supérieur vous ne pourrez emmener aucun compagnon sur cette route en revanche vous pourrez emporter tout le matériel que vous transportez si le voyage s'avère trop difficile ou si vous devez vous devez vous inviter vous pourrez à tout moment revenir sur vos pas et regagner le bon rave ok bah non partir je veux pas je veux pas je veux jouer au jeu moi c'est con qu'ils nous mettent pas un truc un indicateur pour me dire ça c'est un DLC parce que là c'est bon j'ai l'impression que c'est tous les trucs c'est des DLC maintenant ça c'est quoi ça trouver le maître de caravane de la happy trail le DLC de ses morts mais oui est-ce qu'il y a des cadres dans ce jeu c'est tellement loin les zones que j'ai pas découvert encore j'aimais bien en plus sur Fallout 1 et 2 où tu pouvais un peu parcourir la carte après je pourrais pas parcourir la carte mais c'est pas clair les quêtes c'est vraiment pas clair ça c'est où ça c'est à l'autre bout du monde aussi je pense que c'est un DLC merde ok l'avant-poste du mot rave je pense que ça ça doit être une quête du jeu casse-noi allez on fait casse-noi il faut aller où ah mais ouais mais non mais c'est à l'autre bout du monde aussi merde à chaque fois ça c'est où ça ah c'est à côté de Novak prions que ça ne soit pas un DLC ah oui Novak c'était pour No Vacancy Dino Delight ok ça c'était j'avais visité ça ça me dit rien Mani Vargas il y a des putes bonjour quoi de neuf en vrai vous êtes qui je m'appelle Mani je fais la sécurité ici qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites ici chez vous si vous voyez le canon d'un sujet dépassé de la bouche du dinosaure il y a 50% de chance que ce soit moi sinon c'est Boone contre quoi protégez-vous la ville je protège cette ville contre tout ce qui s'approche à moi de 1000 mètres avec un air vaguement hostile ah bah c'est raté parce que je suis rentré dans ta chambre tu m'as même pas vu venir ces derniers jours elle pullule la vraie menace c'est la légion qui peut débarquer de l'est s'ils décident d'attaquer ils vont nous écraser pour l'instant on croise les doigts c'est qui Boone ? Boone est un sniper comme moi j'étais son spotter à l'époque où on s'est engagé quand on a quitté les troupes de la RNC je l'ai convaincu de venir s'installer ici et nous voilà je vous le présenterai bien mais on n'est plus si proche ces derniers temps oh oh pourquoi ? j'avais beaucoup de mal à m'entendre avec sa femme on s'engueulait tout le temps et un jour elle a été portée disparue il m'a plus adressé la parole depuis pourquoi vous êtes disputé ? vous savez que nous sommes dans un monde post-apocalyptique ? vous le savez ça non ? vous voyez j'ai grandi à North Vegas avec mes cousins on était des caïds je me suis enrôlé dans un gang j'adorais ça des caïds puis il s'est passé quelque chose et j'ai commencé à perdre le contrôle alors je me suis engagé j'ai misé sur l'avenir et j'ai convaincu mon meilleur pote de venir partager cet avenir qui dit ça dans leur vie ? j'étais un caïd elle le retenait alors ouais c'est vrai j'avais du mal à supporter cette connasse c'est... oh alors vous étiez un gang un tout dur vous plaisantez ou quoi ? j'étais dans les cannes ombré y'a pas pire pourquoi tu dis ombré ? t'as un accent mexicain banane c'était comment la RNC ? c'était super je regrette rien alors pourquoi tu t'es barré ? et y'a la discipline en plus on voit du pays on aide les gens franchement comment ne pas aimer ? bah pourquoi tu t'es barré ? pouf con oh et ben je me suis dit que c'était le moment quoi je voulais me poser un peu j'étais au corps mais c'est quoi ce dialogue des deux ? j'ai simulé une maladie pour pas y aller je savais que j'allais reconnaître des gens là-bas mais quand ils sont tous revenus personne n'a rien voulu me dire le monde est en péril dans une ville pacifiée les gens nous traitaient d'assaut le mec oh j'ai voulu me poser j'ai 33 ans oh j'ai voulu partir en retraite Bitter Springs je connais toujours pas les détails mais je sais qu'il y a eu énormément de civils tués ces pauvres gens ne voulaient pas participer au combat j'accuse personne pendant les combats c'est le chaos total c'est déjà une chance de pas tirer sur ses frères d'armes mais ça a cassé quelque chose en moi c'était plus pareil alors quand j'ai dû renouveler mon engagement j'ai pris mes papiers et je suis parti attends tu t'es engagé pour faire du combat et au moment où t'es allé dans un combat tu t'es dit c'est dur quand même les combats en fait je ne savais pas du coup t'as arrêté je cherche un homme avec des fringues à carreaux ah oui je vois bien je le connais qu'est-ce que vous lui voulez ah il le connait il a quelque chose qui m'appartient je cherche des réponses ah c'est un bon ami à moi j'essaie de l'aider ah ouais vous êtes amis soit si vous le dites bon écoutez je suis sûr de pouvoir vous aider à le retrouver mais moi aussi j'ai mes petits problèmes on peut conclure un accord vous avez besoin de mon aide et moi aussi j'ai besoin de quelque chose qu'est-ce que tu veux tu veux que je te montre à quel point j'aime l'Amérique maintenant Novak c'est devenu chez moi et je veux que ça continue je me plais bien ici et j'ai déjà quitté trop de foyers mais notre seule ressource dans le coin c'est la récup sans ça les gens n'auraient rien à négocier mais c'est comme dans tous les patelins du monde avant on récupérait notre ferraille sur l'ancien site des fusées mais il y a un groupe de ghouls qui a débarqué et qui nous empêche d'approcher bah t'es très fort non ? pourquoi tu t'en occupes pas ? je m'en occuperai bien mais je dois surveiller la route la Légion de César prend les territoires à l'est d'ici ils occupent déjà Nelson si on baisse notre garde ils risquent d'attaquer la Légion a un sixième sens pour reconnaître lesquels chaque PNJ qui te file une quête pour aller nettoyer un truc c'est toujours la même rengaine c'est oh je m'en occuperai bien mais vous savez c'est compliqué j'ai la Tourista qu'est-ce qu'il faut faire ? et bien tout ce beau monde doit dégager ou cette ville sera bientôt une ville fantôme peu importe comment vous vous débrouillez tant que les ghouls foutent le camp ça me va et je vais me demander si dans les deux premiers Fallout il y avait ce type de rengaine j'ai pas souvenir mais depuis Fallout 3 j'ai l'impression que c'est toujours la même chose oh tu peux aller me collecter des trucs tu peux aller me dégager des rats scorpions tu peux aller me chercher des autres cafards je le ferai bien mais bon j'ai plus de papier faut que j'aille en chercher j'ai pas le temps ils peuvent jamais rien faire eux-mêmes c'est PNJ c'est ça et les mecs c'est un chef d'oeuvre Fallout c'est un chef d'oeuvre c'est très important pour moi et Starfield c'est pareil et Starfield c'est même exacerbé Starfield c'est encore pire parce que là c'est même pas c'est même pas sur le territoire américain non c'est dans toute la galaxie qu'est-ce que je dois faire déjà ? je sais plus allez faire un tour sur le site de test de Repcon à l'ouest d'ici et essayez de faire dégager les ghouls allez je vais faire ça tout seul sans Z voilà moi aussi je vais commencer à dire écoutez je m'en occuperai bien mais vous savez il faut que j'aille jouer à des DLC hospitalité des Cannes Mani vous avez fait le bon choix en nous soutenant et en gardant le silence ce citadin de Benny ne tient plus en place depuis qu'on a piqué ce paquet à son patron cette situation me rend très nerveux mais quand j'ai appris qu'on passerait par là en allant à Boulder City j'ai su qu'on pourrait compter sur vous laissez les autres Cannes demander ce qu'ils veulent j'ai confiance dans votre loyauté un jour vous vous souviendrez nous vous venez et vos frères et soeurs vous accueilleront comme si vous n'étiez jamais partis vous savez où nous trouvons ? Mike Murphy ok là c'est pas du vol il est open je suis curieux c'est de bon goût tout ça quelqu'un ? il n'y a personne ? allez hop oh le champignon dans la f... ok je vais pouvoir me remettre les steampacks ici on va refaire toutes les chambres si je suis curieux port warico oh merde ça des radiations non ça dégage oh le cigare on s'en branle du karma c'est les terres désolés les gars c'est Mad Max à un moment donné moi je moi je suis l'agglot de la route je vois un campement je récupère ce qu'il y a à récup je suis pas là en mode oh vous savez je trouve que c'est la femme de Benjamin c'est une connasse on se parle plus bon c'est triste ça me fait chier parce que je suis à la retraite j'ai 33 ans oh c'est dur hein c'est dur la vie post-apo c'est dur hein y a pas soit une bière oh bonjour on ne s'est pas encore rencontré vous venez probablement d'arriver ton chapeau te va très bien je m'appelle Andy salut Andy en ce moment je passe pas mal de temps à compter les fissures du plafond assis comme un con le genre d'activité que je ne souhaite à personne et bonjour j'ai de maintenir l'ordre Boone et Vargas surveillent la route et moi la ville ça me donne l'impression de servir à quelqu'un il n'y a personne il n'y a pas d'habitants vous êtes trois les gars parler au passé j'ai fait partie des rangers à l'époque où mon bras et ma jambe fonctionnaient normalement mais je fais toujours semblant d'être un ranger je me tiens au courant de ce que deviennent les gars du poste grâce à la radio de temps en temps ils passent me voir pour me présenter leur respect les enfoirés ça fait plusieurs jours que je suis sans nouvelles d'eux j'imagine qu'ils en ont marre de m'entendre à doter mais ça m'inquiète quand même un peu bordel écoutez moi on dirait une vraie mère poule oui c'est vrai ferme ta gueule en fait ça te dirait tu irais mieux si je l'ai voir tes amis de la RNC et que je leur dise si on lui faisait une petite fête surprise hein on va lui préparer un gâteau les rangers les rangers sont des opets sont pour un moment déjà morts manifestement vous ne savez rien des rangers allez on va essayer de ramener le niveau à Mad Max non je m'énerve pour rien ces garçons vont sûrement très bien parlez moi des rangers c'est pas que ça m'intéresse pas les meilleurs troupes de la RNC chacun d'eux vaut une section entière c'est quand il y a un boulot qui ferait peur aux civils le plus endurci que vous faites appel aux rangers il n'y a rien de plus beau qu'un groupe de vétérans ceux qui ont su le droit de porter l'armure noire l'armure noire mais tu viens de me sortir une info méga intéressante et l'armure noire dit mon plus ouais deux fois en fait la première c'était plutôt la moitié du corps c'est pour ça que j'ai quitté les rangers cette fois-ci ça me rappelle surtout à quel point je suis devenu inutile ah oui t'es une urose mère qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années on nous a rencardé sur des négriers de la Légion ils étaient dans une maison à sentier pas loin de notre garnison on y va mais on ne trouve rien aucune trace d'occupation que dalle au moment où on repart j'entends quelque chose derrière moi je me retourne c'est marrant mais à l'époque quand ils ont fait le doublage ils ne se sont pas posé la question avec juste la peau sur les eaux allez une négrier ça passe allez c'est nickel il n'y a pas un qui a voulu faire grève pour être révolté en mode on sait c'est un peu pour les enfants pour les jeunes on sait ce genre de mots est-ce que c'est une bonne idée oui t'inquiète c'est vrai qu'on a pas croisé beaucoup d'enfants la deuxième ça a été dans l'escalier devant le motel de quoi me rappeler que je n'ai plus 20 ans et c'est là que ça me rappelle aussi le fait que dans la série Fallout pas un seul enfant pas un seul il y a des femmes enceintes pas un gamin c'est votre corps qui ne blessait pas votre esprit vous êtes loin d'être inutile allez je te fais un petit massage petit massage à pied ça fait longtemps que personne ne se dit que je pourrais savoir quelque chose d'utile vous savez il y a une chose que je pourrais faire pour vous pour vous remercier d'avoir cherché à remonter le moral d'un vieux soldat infirme nous les rangers on emploie un coup pour renverser l'adversaire ça m'a sauvé la mise pas mal de fois ça pourra peut-être vous être utile laissez-moi vous montrer comment on fait vous avez appris la prise spéciale des rangers pour l'employer lancer une attaque puissante tout en reculant ceci amènera l'adversaire au sol ok sauf que qui veut se battre à main nue dans ce jeu merde c'est du vol tout ça merde c'est le steak de bif là pardon c'est occupé ça va mieux merci allez salut ah bah dis donc ils la protègent vachement bien leur ville je peux tout leur piquer dinky le tyrannosaure oh là il y a une collection là personne il y a rien c'est quoi ce truc là pourquoi il y a ça peut l'air net tout ça comment ça va autre bien ah bonjour si vous voulez acheter quelque chose vous devez attendre que ma boutique ouvre ses portes envie d'une petite oh non putain putain ah c'est sa boutique ça putain ah oui d'accord attends ils avaient ça au motel c'est un motel et ils avaient une statue géante de dinosaure dinobite le monde est tellement vivant c'est incroyable on n'a jamais vu ça depuis depuis fallout 1 comment ça va il est où comment ça va ah putain il est là bienvenue à la boutique de dinobite je suis cliff si vous êtes là pour les figurines de t-rex vous arrivez à temps il en reste quelques unes qu'est-ce qu'il y a à vendre et bien il y a les figurines de t-rex bien sûr c'est ce qu'on vend le plus nous disposons aussi de souvenirs de l'usine repcon des fusées des trucs dans le genre des vives des armes des trucs utiles des armes bah je ouais ouais je dois en avoir quelques unes bon sang personne n'achète jamais les t-rex bah oui on s'en fout on est dans on est dans Mad Max ce qu'on veut c'est du pétrole des des boîtes de pâtés pour chiens tout ça enfin faut survivre gars bien sûr jetez un coup d'oeil il est en retard zut putain il faut qu'il se réveille là le jeu Fallout faut que tu te réveilles là n'oublie pas Fallout Inspiration Mad Max l'enfant et son chien je ne sais plus comment ça s'appelle bref c'est sérieux il n'est pas là pour faire caca il a du pognon il faut absolument te refourguer c'est tiré mais oui on s'en branle du coup c'est que du grotesque c'est que des trucs c'est que du grotesque et moi je veux bien essayer d'arrêter de me plaindre il faudrait pour ça que le jeu m'aide s'il vous plaît passe moi ton pognon moi je veux juste te prendre ton pognon allez je revends ça ça aussi ça aussi ça aussi ça ça dégage grenade oui ça dégage les grenades allez ok et je veux steampack un jeu radix radway steampack et trousse de médecins être une femme de nos jours voilà ça je le veux sur 8 plus 10 ça c'est drôle ça ça c'est bien ça là on est sur le vrai cynisme le vrai humour satirique de Fallout ça c'est bien et c'est tout il faut juste des petites touches comme ça il n'y a pas besoin d'en faire des caisses ok par contre un autre que je peux lui vendre ok bon dommage allez dis en plus sur les fusées de souvenirs même si je m'en ce sont des modèles réduits des vraies fusées très détaillées il y a un liquide à l'intérieur qui les rend brillantes apparemment Repcon les offrait à ses visiteurs dans leur siège social à Henderson mais je suppose qu'ils ont dû arrêter quand les gosses ont commencé à croire qu'elles étaient remplies de Nuka Cola et se sont mis à en boire les journaux avaient même donné un nom à la maladie ils parlaient de convulsion Repcon c'est à l'époque pour Robco ah ouais c'est à l'époque enfin je veux dire bon les bombes nucléaires ont explosé partout dans le monde mais c'est à l'époque pour Robco comment ces trucs ont-ils atterri ici et bien ils ont tout apporté aux Dinobytes en échange de réduction fiscale mais c'était avant que j'arrive ces objets sont très demandés réduction fiscale mais on est où là ? j'en ai encore quelques-uns à l'arrière envie d'une petite partie de caravane ? revenez vite j'ai envie de les buter j'ai envie de tous les buter non baisse les yeux mec tu peux pas tu peux pas faire ça là t'es à l'affût là t'es en train de couvrir la zone au cas où il y a des ennemis qui arrivent comme moi par exemple un potentiel ennemi qui a pu rentrer dans la ville et faire toutes les chambres bon sang faut pas me surprendre comme ça qu'est-ce que vous voulez ? putain par contre il y a un putain de casting de voix ça arrive la visite ? ouais peut-être bien mais pas dans votre genre peut-être que c'est vous que j'attendais depuis longtemps qu'est-ce que vous faites ici ? si vous cherchez quelqu'un en particulier je pourrais vous dire si je tombe sur lui ouais bah si vous voyez des gens portant la pourpre de la Légion ou plein d'équipements de sport dites-le moi vous n'avez toujours pas répondu à ma question je voulais simplement admirer le paysage c'est vrai qu'il a l'air cool pour l'instant celui-là pour l'instant c'est le seul qui a l'air logique mais là les réponses qu'on apporte c'est vraiment c'est de la merde je me mets dans la peau du courrier du courrier voilà de Postman voire de Max de Mad Max quand je parle aux gens je leur dis je leur dis ça je voulais admirer le paysage je veux faire connaissance non putain je crois que vous feriez mieux de partir et lui là c'est bien lui il est bien lui vous traitez tout le monde comme ça attendez vous venez d'arriver en ville vous ne devriez peut-être pas repartir pas tout de suite et pourquoi ça j'ai besoin de quelqu'un de confiance vous n'êtes pas du tout mais tu me connais pas c'est un début ok ok c'est pas mal ça fait du sens c'est la confiance pour les étrangers j'ai dit que c'était un début cette ville plus personne ne me regarde dans les yeux mais c'est parce que ta femme est une connasse qu'est-ce que je dois faire je veux que vous trouviez quelque chose pour moi je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose à trouver mais je n'aurais qu'à trouver moi-même mais bon ma femme a été enlevée chez nous par des négriers de la Légion une nuit où j'étais de garde ah ça c'est une quête intéressante ils savaient à quel moment venir quelle route prendre et ils n'ont emmené que Carla c'était un coup monté par qui je n'en sais rien c'est une quête intéressante par contre ça ne fait aucun sens sur le fait que sa femme s'est fait enlever et du coup le mec il fait confiance au premier étranger qui passe j'ai retrouvé une femme ma femme est morte je veux le fils de pute qu'il a vendu ah elle est morte comment savez-vous que votre femme est morte je le sais d'accord et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir qu'est-ce que je dois faire si je trouve cette personne amenez-le ici devant le nid pendant que je suis de garde je travaille la nuit je vais vous donner mon béret de la RNC ce sera notre signal comme ça je saurais qu'il est avec vous et je m'occuperai du reste il faut que je fasse ça moi-même et je vais voir ce que je peux faire pour vous aider c'est vrai que la quête a l'air sympa vous n'aurez pas à le regretter encore une chose nous ne devons plus nous parler pas avant que ce soit fini en ville tout s'ignore que je sais ce qui est arrivé à ma femme il vaut mieux qu'il ne le sache jamais sinon la légion s'en prendra à moi qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui se passe soudainement dans le jeu là tout d'un coup on passe d'un mec qui vend des T-rex des dinos en plus qui nous parle de déduction fiscale et machin et là boum d'un autre qui nous parle la femme il te connasse j'ai pris la retraite à 33 ans et là boum on arrive sur un truc écoutez c'est très important ma femme a été tuée il faut que je me venge qu'est-ce qui se passe là c'est le jour à la nuit là donc effectivement on va faire ça ça a l'air cool ça donc faut que je mette son béret oh pourquoi j'ai ça moi ah ok donc faut que envoyer quelqu'un devant Dinky le dinosaure mettre le béret pour indiquer à Boone qu'il s'agit du coupable ah faut que je mette le béret sur le mec pas sur moi ah non si c'est pas clair en tout cas elle est ridicule cette ville elle est minuscule et il n'y a aucune protection c'est vraiment on peut débarquer de tous les endroits on peut pas crocheter merde tu vas porter toi avec les personnes que tu crois coupables ok oui c'est ce que j'ai compris ouais il y a personne ok ça fait chier c'était la seule moffe du camp merde maintenant on s'emmerde maintenant on se fait tout chier on rassure la béquille c'est une connexe parce qu'elle a pas voulu faire le jeu avec moi avec Mani Bruce Isaac mais il n'y a pas de meuf ah non non je vous en supplie ne me tuez pas je vous jure je vais mais attendez un peu vous travaillez pour monsieur Bishop ouais et vous allez souffrir pas de pitié non quoi ? non mais je veux te parler comment on fait pour taper comment on fait pour taper je vais mettre un taquet comment on fait comment on fait pour se mettre main nue non mais comment je fais bon il s'est barré bon il est où ? oh mais c'est encore vous mais là il est calme vous n'êtes pas ce chanteur de l'Urano il me semble vous voir vous voir vu là-bas non mais ah ah vous avez entendu parler de moi j'étais la tête d'affiche au Shark Club les gens payaient des centaines de capsules pour me voir chanter non je crois pas non pour être venu de l'Urano jusqu'ici on voit que vous connaissez pas Bishop c'est pas un boss comme ceux d'ici il connaît les tiers dévastés comme sa poche il aime si prendre le nez je savais que si je ne partais pas très loin de l'Urano il me traquerait comme une bête ok là je vois qu'il y a des PNJ il y a du monde il y a de la vie et bien vous voyez c'est un énorme malentendu monsieur Bishop me devait beaucoup d'argent et vous savez c'est un homme très occupé donc je me suis dit que je pourrais me servir moi-même vous avez volé un patron de casino volé ? volé mais qu'est-ce qu'il y a un mot ? j'ai plutôt résolu un petit problème de comptabilité à sa place j'ai aussi un peu comment dire ramonné sa fille voilà un petit peu allez on laissait cheminer je peux dire qu'elle était bien cracra il a fallu que j'y retourne huit fois je ne peux pas il faut en avoir merci mais si Bishop me retrouve et que je n'ai pas son argent j'aurais beau en avoir ça n'empêchera pas d'en faire un trophée dans son salon oh il parle de ses couilles c'est dur si j'en parlais d'un boulot de chanteur je vous préviendrai c'est vrai ? vous feriez ça ? ça me ferait terriblement plaisir ouais mais je m'en fous ouais ouais à plus tard le mec j'ai quand même failli le taper il y a deux secondes heureusement que je n'ai pas trouvé la touche les bombes sucrées blablabla le vestiaire les steampacks hop enfin non il n'y a pas on tire la chasse à l'idée c'est à l'idée Daisy Whitman un bon temps pour voler c'est ce genre de météo qui réveille le plus la nostalgie chez moi c'était pilote pilote de vertipter 71 missions et un seul appareil perdu une panne de rotor au dessus de Clamath j'ai dû me poser en catastrophe mais sans bobo ce que vous faites dans le jeu j'aide les gens à démonter les trucs de récup les plus compliqués essentiellement des moteurs vous n'allez pas en train de faire des gâteaux à la prune et puis j'étais pour un RNC avec cette chemise à fleurs non pas exactement les choses étaient différentes à l'époque et c'était il y a bien longtemps ah ouais ah bah c'est cool allez à plus tard gaffe à vos 6h là-bas mes 6h oh putain t'as cru que putain tu m'as fait une blague c'est qui lui putain de Novak n'écoutez pas ce qu'il raconte la boyeur solitaire il dit n'importe quoi la boyeur solitaire eh ben j'ai vachement enquêté j'ai vachement des infos par contre il y a une chambre là qui n'a pas de qui je n'ai pas pu ouvrir ah ben si il y a des meufs eh bienvenue la route a l'air d'avoir été fatigante pourquoi ne pas vous détendre et profiter de notre belle petite ville non mais d'où avec ta gueule de cul t'as réussi à survivre les terres désolées ça c'est pas possible vous pouvez me dire je suis la femme de Boone comment dire je crois qu'on pourrait dire qu'elle était comme une fleur de cactus vraiment jolie mais il valait mieux ne pas trop s'approcher elle ne s'est jamais habituée à la vie ici elle aimait les lumières et le rythme de vie de New Vegas en fait elle est pas mort je pense qu'elle s'est barrée qu'est-ce qu'il y a pas chez Boone rien de plus que chez n'importe quel homme ayant perdu sa femme j'imagine le pauvre je sais qu'il pense qu'elle a été enlevée mais je me demande si elle ne s'est pas plus tôt enfui depuis son arrivée ici on sentait qu'elle avait envie de partir je la comprends il n'y a que des cons ici je n'ai pas le plaisir de vous connaître et c'est un bien oh où ai-je la tête je cherchais tellement à faire bonne impression que j'en ai oublié de vous dire mon nom non c'est bon ton nom je le vois je m'appelle Jenny May je m'occupe des gens ici au motel tant qu'ils ne font pas d'ennuis Jenny May c'est quoi cet endroit ? nous sommes une petite oasis du nom de Novak ceci c'est le Dino Delight Motel et il m'appartient ce qui est intéressant dans le coin eh bien il y a Dinky la mascotte de la ville il faut le coup d'oeil vous avez dû le voir en arrivant mais on peut aussi grimper à l'intérieur sur la route à l'ouest il y a Repcon c'est la vieille usine de fusée on a vu de sinistres personnages là-bas ces derniers temps alors vous feriez peut-être mieux de rester à l'écart à part ça il n'y a rien d'autre à faire que se détendre et profiter de la compagnie des autres j'avoue ça va être bien emmerdant autre chose ? eh bien au nord vous verrez une grande tour c'est Elios c'est le nom de ma mère autrefois c'était une centrale électrique et à l'est il y a une ville Nelson c'était un coin bien tranquille avant que ces négriers s'y installent mais nos super snipers gardent un oeil sur cette direction alors les négriers nous ont laissé tranquille jusqu'ici je voudrais pas trop en savoir plus sur Epcon mais pas trop je sais seulement ce que j'ai entendu dire des ghouls s'y seraient installés il y a quelque temps il y a souvent du bruit qui vient de là-bas des explosions ce genre de choses oh là les jeunes aujourd'hui méfiez-vous des étrangers alors c'est pas parce que des adolescents s'y sont installés que t'es obligé de les traiter de ghouls effectivement ça sent le fromage mais bon c'est pas de leur faute c'est dans leur gêne enfin je veux dire quand t'es adolescent tu sens le fromage c'est comme ça il faut pas forcément les buter mais si on va le faire ok et ben c'est génial oh il y a un marchand bonjour salut primaire un nouveau shérif ça devrait tenir les poudriers salut besoin de quelque chose bien sûr voilà ce que j'ai Lara Croft c'est vous du 10 mm point de creuse oh elle a du pognon ah c'est con parce que j'ai pas grand chose à vendre là ça c'est con zut alors ah si je peux lui vendre ça 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 je garde ça non c'est pas beaucoup mais bon 6 jours ça de près je peux lui vendre ça vas-y même ça ça fait du pognon voilà et ça me fait de la place du cabas sauvage à mâcher du cabas sauvage à mâcher l'enlèvement de la femme de boone j'ai l'impression que j'ai dû rater un pnj il y a des petites maisons là qui vous envoie je ne dirai rien ils ont déjà essayé de me faire parler et j'ai rien dit je ne vais pas me mettre à parler maintenant je ne veux pas la personne c'est ce qu'on verra si vous vous approchez j'ai le droit de vous planter avec mon couteau pointu le vieux pointu a envie de parler aujourd'hui il y avait l'air tu jouais dingo hein vraiment je ne vous entends pas si bien regardez la boyère ok ok mais parlez un peu plus fort mais pas trop fort sinon ils vont nous entendre ils ont des agents partout les murs ont des oreilles qu'est-ce que vous savez de l'enlèvement j'ai tout vu une personne mystérieuse s'est introduite dans sa chambre et ressortie en pleine nuit elle aurait pu aller dans l'entrée aussi cette personne est peut-être entrée pour voler quelque chose ou pour utiliser les toilettes deux options intéressantes à mon avis j'ai d'abord cru à des cannibales venus pour nous manger tous alors je me suis planqué mais maintenant je sais bien que c'est pas ça apparemment il y a bien quelqu'un qui l'a enlevé cette canasse on va chercher les preuves des viandes les coupables à la réception de Dino Delight c'était qui ? des hommes ratopes venus des profondeurs pour enlever les jeunes femmes en leur promettant des manoirs en bout équipés du dernier électroménager ils recherchent les longs cheveux de nos femmes des manoirs en bout et du équipement électroménager non mais parce que eux ils sont chauves ou au moins ils se dégarnissent oh putain c'est l'attaque des chauves j'en étais sûr j'en vois pas à Singapour que des hommes blancs chauves les salauds parce qu'ils savent bien que je n'aboie pas qu'à la lune ce que je raconte ça les prend à la gorge et car je dis vrai ces charlatans peuvent bien déblatérer à propos du dard de rat de scorpion qui m'a percé le crâne je sais ce que je vois je suis pas fou qu'est-ce qu'il se passe dans l'île ? il s'est passé de drôles de choses du côté du choral des McBride apparemment chaque nuit une de leurs bêtes meurt de causes non naturelles et chaque fois on retrouve des trous partout dans son corps l'oeuvre du chou-pacaral le vampire du chêpe tel qu'il dit la voyeur mais personne l'écoute eux ils ne parlent que des trous avec les balles des petits trous alors la voyeur dit on a un chou-pacabra avec une arme automatique et personne ne dit plus rien parce qu'il voit que la situation est délicate qu'est-ce que ça note sur les tueries ? je me suis retrouvé nez à nez avec un chou-pacabra un suceur de chèvres j'enquêtais pour savoir pourquoi ce gecko me cachait son trésor c'était le plus horrible chou-pacabra que j'ai jamais vu et mauvais en plus il avait deux têtes et des dents jusque par terre enfin pour ce que j'en ai vu parce qu'il était invisible quand il s'est approché de moi ok bon il est mouré un tromblon qui tournait et qui envoyait des vrais balles qui sortaient d'un sac à dos j'avais jamais rien vu de parler il est passé à côté de moi en m'ignorant il s'engueulait avec quelqu'un c'est quoi cette histoire ? j'avais vu qu'un seul chou-pacabra alors je suppose que le deuxième était invisible aussi c'est juste qu'il était plus invisible que le premier putain il va falloir que j'aille retourner parler à Boone histoire de me remettre un peu dedans il s'est passé des choses intéressantes dans ce secteur ? les gens vous diront sûrement qu'ils ont vu des ghouls près de l'usine des fusées ce sont des foutaises du sensationnel monté de toute pièce par des plouques superstitieux qui voient des fruits de leur imagination dépris vous il y a qui en fait à l'usine ? des fantômes des fantômes communistes je veux dire des chissons qui ne doivent pas qu'ils sont morts ils essaient de voler nos fusées pour aller repeindre la lune en rose et dessiner une tête de lénine dessus j'en ai vu un disparaître et réapparaître sous mes yeux et bien que j'ai un esprit très scientifique je dois avouer que j'ai fermé les yeux un bon moment après du choc de voir un fantôme coco quoi à partir de Fallout 3 c'est beaucoup parti sur le délire communiste une petite partie de carazan ? si on vous demande vous ne m'avez jamais vu ok il va falloir que je retourne parler à la moche salut salut oh lesbienne apparemment salut vous avez déjà fait un tour tout en haut du dino alors non mais moi je peux t'emmener faire un tour tout en bas du dino ah c'est pas du vol ok alors ça survit comme on peut à ce que je vois l'entretien 0 tu veux vivre dans le cra cra parce que là du coup c'est un peu le c'est un peu le problème des Fallout 3 tout ça machin c'est que les mecs ok c'est censé être sa maison elle vit là je veux dire ça fait des années que t'es là et que t'as laissé ta maison comme ça ça c'est des trucs qu'on ne verrait pas dans le 1 ni le 2 le ragdoll cassé ah oui le ragdoll salut la ruche 10 oui non c'est pas le ragdoll qui est cassé c'est le c'est l'API Twitch que j'ai pas que j'ai pas que j'ai pas réaccepté que j'ai pas remis à jour ils sont qu'est-ce-coui Twitch leur API faut le reset une fois par mois ah c'est la cabane du fou oh putain il a mis des pièges merde oh putain faut toucher aucune bouteille si on s'explose mais c'est vide mais c'est vide y'a rien grand baseball oh y'a un truc là non y'a rien oh le mec c'est à bois de la sunset oh putain c'est quoi tous ces marqueurs de quête là c'est quoi ce truc oh putain ok y'a un truc là il y a partout ah y'a un mec là bon la quête avait l'air un peu intéressante et je dirais qu'elle est en train de partir un peu en cacahuète là la récup ça marche beaucoup moins bien depuis que ses ghouls se sont installés chez Redcon excuse moi je t'ai pas entendu montre ton volume mec oulala comment ça oulala Jenny Macroforne ah mais c'est sa maison c'est la maison de la moche la meuf sa boutique elle est méga clean et regarde moi ça voilà quand tu vas dans sa maison l'évier il est complètement défoncé il y a zéro entretien c'est un peu froid pour n'importe quoi ah l'étagère bah les couilles ça c'est vraiment un des trucs un des défauts des nouveaux fallout c'est que c'est pas logique que les habitants n'essaient pas de restent dans des décombres intouchés depuis plus de 200 ans c'est à dire les mecs qui s'installent dedans ils vont vivre toute leur vie sans rien toucher l'intérieur ils vont rien changer ils vont rien nettoyer ils vont pas essayer de corriger quoi que ce soit donc ça c'est pas très logique ça c'est mieux entretenu que l'autre c'est mieux entretenu que l'autre excuse moi mais c'est pas entretenu du tout là tu vas dans sa boutique bon c'est à peine mieux on fait que je lui reparle j'espère que tout est à votre goût ah non attends si on peut trouver de la nourriture allez voir Cliff Briscoe à la boutique Dino Byte et dites lui que c'est moi qui vous envoie je crois qu'il s'ennuie seul toute la journée dans le ventre de ce dino il sera ravi d'avoir de la compagnie non mais non qui s'est passé en ville je pense que c'est le cerveau je pense que c'est elle qui kidnappe tout le monde ça marche pas trop apparemment j'aimerais louer une chambre eh bien excellente idée je vous ferai un bon prix et vous pourrez rester tant que vous voudrez du moins jusqu'à la haute saison ça vous va ? son grenet gâche tout ouais mais ça c'est sans cap oh putain oui carrément ça tu vois ouais je pense c'est un peu le délire des filles moches et qui ont un corps de rêve moi je pense qu'elle a un corps de rêve je suis contente que vous séjourniez chez nous qui sent les rouleaux de crabe la première du côté de la réception voilà votre clé si je peux faire quelque chose pour égayer votre séjour dites le moi montre moi ton corps quel moyen de plus rapide de quitter ce dépotoir en ce qui me concerne vous pouvez sauter par la fenêtre mon bon monsieur vous n'avez pas le droit de critiquer notre ville comme ça les gens travaillent dur pour qu'elle reste propre et sûre on fait de notre mieux propre et sûre on a toujours affaire à des gens pénibles comme vous et ça ça n'est pas drôle c'est pas ce que je voulais c'est pas ce que je voulais dire c'est le cas mais tous les gens ne l'apprécient pas comme ils le devraient c'est ça quelle haute saison mais putain les mecs ont oublié qu'ils sont dans un monde ravagé ils ont tout oublié méfiez-vous des étrangers c'est bon à savoir ça c'est une leçon ça voilà méfiez-vous des étrangers les enfants hop là c'est gratos le truc qui passe crème ça va ok chambre d'hôtel du coup j'ai un coffre là méfiez-vous du monde post-apo les enfants oh putain le frigo est rempli mais c'est vraiment putain mais c'est un vrai hôtel de luxe elle m'a rempli le frigo elle m'a même elle m'a rempli la caisse de steampack putain mais la chambre d'hôtel là lui il fonctionne il y a un évier il y a des chiottes bon par contre nettoyage zéro il me semblait qu'elle avait dit il y a deux secondes on essaie de garder l'endroit le plus propre possible steampack vide quoi le steampack vide il y avait un steampack non bah oui il y avait un steampack cette chambre c'est à plan en quelque sorte ah d'accord de tout le jeu non ah c'était marqué steampack vide ok il me semblait que ok c'est possible ça un steampack vide moi je pense que c'était marqué je pense qu'il y avait trois objets il y avait écrit seringue vide et en dessous steampack non d'accord donc Novak c'est notre QG tiens bah du coup je vais faire une sauvegarde je vais en profiter est-ce que je peux c'est peut-être moi qui a mal lu et moi il me semble avoir vu juste steampack j'ai jamais vu de steampack vide en fait c'est ça le truc qui me du coup je vais en profiter parce que là il y a des marchands qui passent donc c'est cool et je vais retourner à Nipton Yellow pourquoi j'ai un marqueur ici d'ailleurs ah oui c'est moi qui avais mis le marqueur et je vais faire des allers-retours pour vider mon frigo pourquoi je vais faire des allers-retours je vais tout prendre d'un coup puis ça va être réglé attends quoi que ben non je peux pas tout prendre d'un coup si je prends tout d'un coup je vais devoir tout me faire à pied ah vas-y je prends tout d'un coup je m'en branle allez on va aller à Novak comme ça ça vous fait plaisir ah sinon il y a un truc que je peux faire c'est que je peux me TP avec ça retourner au grand rien voilà et ensuite je peux me re-TP ah non ça m'amène ici ok bon alors ça m'a même éloigné en fait c'est con ce que j'ai fait ok je vais recharger bon ben on y va bon ben on y va ah c'est vrai que j'ai ce flingue là c'est vrai que j'ai ce flingue là dans la série dans la série en fait quelque part au final la série ils ont rajouté un truc qui n'existe pas dans les jeux l'écuyer qui transporte un sac ton sac de stuff ça va être tellement long je pense que c'est une mauvaise idée je pense que c'est une mauvaise idée on va pas faire ça ça va être trop long allez on va faire ça step by step et comme ça sera fait de façon il aura fallu que je le fasse à un moment donné donc ça va être ultra long ouais non j'abandonne je vais pas faire ça on va faire par petits morceaux je peux porter 130 donc il y a moyen de porter des trucs voilà comme ça si je croise un marchand je pourrais me débarrasser de plein de trucs et me faire du pognon ah merde je suis déjà trop chargé ah putain de cellules énergétiques elles sont oufes méga lourds ok tu peux avoir des compagnons dans les jeux que tu peux te servir comme mule dans la série si t'es probablement un clin d'oeil à ça les aiguillers c'est vrai qu'il faudrait que je me trouve un compagnon il faudrait que je me trouve une meuf il me semblait que le compagnon c'était plutôt le chien dans la série pour moi l'écuyer c'était pas clair que c'était un compagnon parce que pour moi un compagnon c'est vraiment un mec qui va se battre avec toi qui est stylé enfin tu vas prendre un mec stylé tu vas pas prendre une petite merde en plus tu vas le choisir toi tandis que là l'écuyer il l'a pas choisi j'y crois moyen à ta théorie allez on se décharge ça c'est chiant on peut pas tout mettre d'un bloc c'est obligé de faire tout comme ça j'ai tout repris voilà ce jeu est génial j'ai la poil comme ça je vais pouvoir vraiment tout porter mal foutu j'ai tout repris à cause de ce putain cette putain de touche qui est la même là le ok c'est cul et là tout reprendre c'est cul quelle bande de cul bordel il y a une touche pour tout prendre et il n'y a pas une touche pour tout se vider casse le cul j'ai failli me faire avoir parce qu'il y a 5 eaux purifiées j'ai failli appuyer sur cul la paille ok c'est bon alors je suis pas complètement à de poids j'ai quand même le béret et le béret ne fait pas de poids c'est marrant le mec il ose dire c'est drôle tous les hélas qu'il fait avec ce frigo c'est bizarre quand même oh putain je suis en surcharge oh putain allez on y est presque putain de DLC qui m'ont réfléchi jusqu'au bout oh elle veut se coucher Jenny oh t'as vu mon petit slip j'espère que tout est à votre goût je te pose la même question est-ce que c'est à ton goût venez avec moi j'ai quelque chose à vous montrer oh je peux amener qui je veux devant le truc oh mais c'est trop bien ah c'est trop bien ça oui petit rappel petite piqûre des rappels les enfants méfiez-vous des étrangers c'est même pas au revoir c'est juste méfiez-vous des étrangers j'ai encore failli appuyer sur Q là si j'appuie sur Q je me coupe les veines ok les missions ont un poids dans le jeu je me rappelais pas ils en ont pas d'enfant le 3 ou fallout 4 je sais quoi ton avis sur la série à moi je suis pas je trouve pas bien la série je trouve qu'elle est vraiment je trouve qu'elle est ratée je trouve qu'ils ont raté le truc elle est il y a rien qui fait sens absolument rien merde qu'est ce que je fais même si tu connais pas fallout même si tu es tout frais avec avec juste ton état d'esprit naïf et innocent ça n'a aucun sens ça n'a aucune logique c'est les personnages ne sont pas attachants il y a qu'un seul personnage qui attachant un seul c'est norman c'est le seul mec qui a un cerveau et qui s'en sert c'est le seul alors on est complètement d'accord ça me fait plaisir parce que en plus quand tu regardes toutes les critiques sur youtube et tout ça moi ça me fait rager je vois les gens qui disent putain c'est génial quelle belle surprise incroyable et je suis un fan de la première de fallout je vais vous êtes con quoi et si en fait c'est 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 les gens ont du caca dans les yeux en fait il n'arrive pas à se rendre compte des choses qui n'ont pas de sens entre le début et la fin déjà c'est surtout déjà ça ça va être c'est l'un des plus gros problèmes c'est que tout ce qui se passe toute la quête de la série de l'un tout l'intérêt en fait nana ne tient pas debout ça ne tient absolument pas debout et après il ya aussi tous les trucs donc il ya des trucs que l'on voit mais aussi les trucs qu'on ne voit pas il ya des choses il ya plein de choses qu'on ne voit pas qui du coup ne fait aussi aucun sens par exemple il n'y a pas un seul enfant dans ce monde même dans les abris il n'y a pas un seul enfant ça n'existe pas les enfants n'existent pas dans le fallout la série j'ai vu aucun en tout cas j'ai pas souvenir d'avoir vu un je crois qu'on en voit juste au tout début au tout début sur un plan introductif de l'abri où tu la vois tu vois la meuf en train de faire la classe à une classe d'enfants et après tu en revois plus aucun jamais ça n'existe plus il ya des vieux il ya des adultes et c'est tout est-ce que c'est un easter egg par rapport au fait qu'il ya eu des polémiques sur le fait qu'on pouvait tuer des enfants dans volo 3 et qu'ils l'ont patché quand plus j'ai sorti c'est possible et pas un seul à sous le tronc alors il me semble qu'on voit je sais plus à quoi ça ressemble un assaut trop mais effectivement il ya plein de robots qui manque il ya plein de trucs qui manquent au final il ya plein plein truc qui manque mais si on peut on peut en reparler après là parce que je vais faire une petite pause la monnaie sinon mon épisode va être trop long il est déjà l'épisode fait déjà une heure vingt on peut en reparler après mais je voudrais ce sera bien la première fois que je fais ça mais vu que c'est fallout je suis en train de préparer une vidéo critique de cette série ce sera ma première vidéo critique de ma chaîne youtube parce que là vraiment ils font chier quoi là vraiment ils font chier et même si derrière en fait tu as vraiment l'impression qu'ils ont mis des noms gens le frère de nolan ccc c'est quand même le frère de lona nolan quand même enfin je veux dire son frère il a fait arkham knight il a fait batman arkham knight il a fait batman oui mais c'est son frère c'est pas lui après ils vont balancer des trucs il a quand même participé au scénario de batman mais d'où c'est quoi ces arguments de merde c'est parce que c'est son frère donc du coup non mais c'est vrai il a participé au scénario de batman j'ai moi mais l'argument et pour y enfin je veux dire quoi il a écrit trois lignes parce qu'en plus dans le dans batman batman n'est pas parfait non plus mais bon là pour le coup on est sur une série qui n'a vraiment aucun sens et je propose qu'on en reparle juste après sur le prochain épisode parce que j'ai besoin de manguer à ces robots humanerie oui c'est bon c'est bien ce qui me semblait mais si on en voit un on en voit un au début qui est enterré dans le sable mais le premier épisode est pas trop mal même s'il ya déjà dans le premier épisode des petits trucs qui font un peu tiquer du dit bizarre ça c'est bizarre ça c'est bizarre mais bon le premier épisode est quand même assez assez bien on va dire assez bien mention assez bien et à partir du 2 c'est ça ça vrille ça ça part dans des conneries jusqu'à la fin et le dernier épisode c'est l'apothéose de la merde vraiment et pourtant je suis quand même quelqu'un qui n'est pas à dire que tout est de la merde je sais quand même de respecter le travail ou la création tu vois je suis pas quelqu'un qui va dire non plus que ant-man quantum mania c'est de la merde non ça va où le flash c'est de la merde ça va c'est je veux dire bon on peut pas dire que le film le flash c'est de la merde quand tu as quand clairement tu peux passer un bon moment sachant plus que tu revois batman michael keaton ça ça fait extrêmement plaisir certes le film casse pas trois briques mais ce n'est pas une merde mais là pour le coup fallout c'est vraiment de la grosse merde surtout la fin et apparemment beaucoup de gens aiment la merde sur sur youtube tout ça toutes les critiques moi ça me donne une valeur étalon me disant ok moi ce mec du coup je 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 ce mec je 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 à un avis un avis de merde je je ne ça ne sert à rien de regarder mais elle du coup de regarder les critiques de cette personne si le mec a trouvé que la série fallout était bien du coup il dit de la merde du coup il faut 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 qu'il retourne à l'école ce mec faut qu'il faut qu'il se refasse éduquer faut qu'il se refasse éduquer à regarder terminator 2 à regarder aliens faut une rééducation là il faut opérer à coeur ouvert j'ai peur de la saison 2 bah c'est trop tard maintenant là de façon maintenant c'est trop tard ils sont partis dans cette direction va y avoir une saison 2 ça va continuer dans le monticule de merde c'est comme ça parce que c'est to the world qui est derrière tout le monde pense que to the world c'est lui qui a créé fallout c'est son oeuvre alors que ce mec n'a fait que 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 racheter et piquer une création qui n'était pas la sienne et en faire du caca bref les amis les bisous sur youtube et on se retrouve au prochain coup après la pause cigarette sur twitch pour la suite des épopées du black devil les bisous bye bye on va rester un peu à poil comme ça on est bien on se dit on 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 on